Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des grattoirs néolithiques et des pointes de flèches en silex. Où et quand sont apparus les objets ? Les flèches datent de la fin du néolithique, 3500 à 2000 av. J.-C. La chasse est une activité encore très pratiquée durant le néolithique, même si elle n'intervient plus qu'en complément de l'agriculture et de l'élevage. Les animaux chassés au néolithique sont essentiellement le cerf, le chevreuil et le sanglier. Recherchés pour leur viande, de leur peau ou de leur bois pour le cerf. L'apparition de l'arc est certainement une invention du néolithique. Dans la vallée de la Garonne, on a retrouvé des flèches datant de 4500 à 3500 av. J.-C. Comment étaient faits ces objets ? Il existe plusieurs de flèches. Les flèches retrouvées dans la vallée de la Garonne présentent un tranchant transversal. D'autres sont plus perçantes avec ou sans amour. Les silex utilisés pour ces objets proviennent de l'Aquitaine ou de la Provence et montrent que des échanges s'effectuent entre communautés. Les grattoirs sont fabriqués à partir des claves brutes ou d'une lame. A quoi servent ces objets ? Les pointes de flèches servaient à pratiquer la chasse. Il n'est pas rare aussi de découvrir des squelettes humains avec des flèches dans le dos. Les grattoirs pouvaient servir à de multiples tâches comme soulever de fins copeaux de bois pour confectionner des angles de flèches ou d'os. Ils étaient aussi fabriqués à partir d'un éclat brut ou d'une lame. Les perçoirs servaient à perforer divers matériaux végétaux ou animaux, os, cuir, bois. Il existait aussi au Néolithique des poinceaux en eau pour faire ces mêmes tâches.